François-David Craven qui est conseiller de Paris, du 15e arrondissement précisément, et qui va nous déclarer qu'il est sans doute candidat à la présidence du groupe. François-David Craven, bonjour. Bonjour. Bon, alors, la guerre est engagée au Parti Républicain, ça part dans tous les sens. Pourquoi la guerre ? Je ne peux pas parler avec des mots comme ça. Vous avez entendu, ou vous avez lu plutôt Xavier Bertrand hier dans le journal du dimanche ? Il ne déclare pas la guerre, au contraire, il dit qu'il n'y va pas, qu'il ne se présente pas. Oui, mais enfin bon, lui, Wauquiez, ce n'est pas trop sa cam. Il est d'accord, ce n'est pas la guerre. Bon, alors il y a Wauquiez qui, apparemment, serait volontiers candidat pour présider le parti. Pécresse, ça c'est Xavier Bertrand qui en parle. Roger Carucci ce matin, sur Public Sénat, qui dit, « Moi, je pourrais peut-être me présenter aussi le sénateur Carucci. » Pourquoi pas, tout le monde peut se présenter. C'est plutôt bien. Vous êtes plutôt Wauquiez réputé pour une tendance dure ou plutôt Pécresse ? Je n'ai pas à choisir encore, mais je ne suis pas pour une tendance dure. Wauquiez a beaucoup de qualités, mais Pécresse aussi. Mais je n'apprécie pas l'extrémisme et parler trop fort. Et Wauquiez parle fort, lui. Il parle un peu trop fort. Un peu trop fort. Alors, Xavier Bertrand dit, il court un peu après le Front National. C'est vrai ça ? Il faut voir, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Il faut voir ce qu'il va dire, comment il va présenter sa candidature s'il la présente, quel est son projet, s'il veut rassembler. Il faut attendre. Là, on parle dans le vide. Entre le Front National et La République En Marche, il y a un espace pour les Républicains. Bien sûr qu'il y a un espace. Il y a un immense espace. Mais est-ce que le parti ne risque pas de se scinder ? C'est un risque. C'est un risque. Il existe. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un de rassembleur. Et moi, je suis plutôt favorable, je serais plutôt favorable à une direction collégiale. Ah, comme au Parti Socialiste alors, c'est la grande mode. Oui, c'est la grande mode. Parce que pour l'instant, on est encore groggy, on est encore en convalescence. Donc, plutôt que de s'attaquer, vous parlez vous-même de guerre. Plutôt que de faire la guerre, en tout cas de se battre les uns avec les autres, je pense que ce serait mieux de rassembler avec toutes les tendances des Républicains. Avec Wauquiez, avec Pécresse, avec Xavier Bertrand, avec d'autres. Comme on a fait avec Copé. Comme on a fait après la guerre Copé-Villan, où il y a eu les anciens premiers ministres qui sont venus. Je pense que là, il faut bien sûr une nouvelle génération. Mais il faut qu'on se rassemble en attendant. On a encore le temps. Donc, en attendant, plutôt que de se précipiter à se battre, on ferait mieux d'attendre ensemble, de construire ensemble, et ensuite de voir qui sort, qui fait consensus. On a le temps, ça peut être dans un an, mais une direction collésiale pendant un an. Vous n'êtes pas constructif, vous ? Non. Non ? Enfin, je suis constructeur. Vous êtes constructeur. Alors, le Conseil de Paris, combien de divisions pour les Républicains au Conseil de Paris ? Il y a soixantaines de Conseils de Paris. Est-ce qu'il y a des constructifs ? Donc, il serait prêt à créer un groupe ou à se désolidariser de vous pour être dans la marche, on va dire ? Macronienne. Je n'en suis pas sûr, franchement. Non ? Il y a peut-être des vidélités. Oui. Des gens, justement, qui veulent un peu changer les paradigmes, qui veulent changer les choses, et qui pensent que peut-être les Républicains, c'est un peu trop l'ancienne mode et l'ancien monde, si j'ose dire, et qui veulent changer. Moi, je préfère changer les choses de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Alors, vous êtes candidat pour présider ce groupe ? Justement pour ça. D'accord. C'est officiel. Vous l'avez déclaré aux petits amis ? Oui. Oui ? Grands amis, oui. Alors, c'était un groupe qui était présidé jusqu'à présent par Nathalie Cossius, comme on disait. Absolument. D'après vous, elle va se retirer ? On le dit. On le dit, je ne sais pas. Elle ne l'a pas dit, elle, officiellement. Je pense qu'elle réfléchit encore. Il va y avoir un vote ? Ah, il y aura un vote. C'est le 5 juillet. Il y a un vote des Conseils de Paris. Le 5 juillet, c'est un vote entre vous ? Oui, des Conseils de Paris républicains. D'accord. D'autres candidats, peut-être ? Brigitte Custer ? On parle de Brigitte Custer. Il paraît que Nicolas Sarkozy, après avoir soutenu à fond NKM, la soutiendrait. Oui. On pousse à sa candidature. Je ne sais pas. On me le dit de partout. Et il paraît-il que Brigitte Custer y réfléchit aussi. Pourquoi vous voulez remplacer Nathalie Kosciusko-Morizal ? D'abord, je pense qu'elle a été une bonne présidente de groupe. Mais le problème, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je pense qu'il ne faut pas, pour présider ce groupe, avoir, comme ça a été toujours le cas souvent avec ce gain avec NKM, avoir des vélités, des ambitions personnelles fortes. C'est son cas ? Oui. Mais vous n'avez pas d'ambition. Elle voulait être maire de Paris. Elle voulait être également présidente de la République, puisqu'elle s'est présentée aux primaires. Je pense que c'est un mélange qui ne va pas. À Paris, il ne faut… Vous ne voulez pas être présidente de la République ? Ni président de la République, ni président du monde. Et maire de Paris ? Ni maire de Paris. Non plus. Non, non. C'est pour les autres. Moi, je n'ai pas un égo surdimensionné. Vous êtes un altruiste, vous ? Non, ce n'est pas ça. Mon intérêt, c'est qu'on gagne et qu'on arrive à gagner Paris en 2020. C'est mon intérêt, c'est à la fois égoïste et collectif. Vous contestez la façon dont elle a présidé le groupe, alors ? Non, 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 non. Je dis qu'elle a été bonne présidente de la République. Il faut changer. Mais il faut changer parce que, justement, elle était trop concentrée sur autre chose. D'accord. Pas assez concentrée sur le groupe et pas assez concentrée sur 2020 pour les autres. Moi, je fais l'engagement que je ne serai pas… Justement, pour changer, je ne serai pas candidat à la mairie de Paris. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne ensemble. Est-ce que… Alors, ce n'est pas vous faire injure de vous dire que par rapport à Brigitte Custer, qui est députée maintenant, qui est maire d'arrondissement, vous êtes en notoriété un petit peu en dessous. C'est un inconvénient ou pas ? Je ne pense pas. Peut-être, on va voir. Mais voilà, je ne veux surtout pas prendre la grosse tête et me comparer à Macron. Ça n'a rien à voir. Mais en même temps, voilà, il y a trois ans, personne ne le connaissait et il est arrivé. Moi, je pense que, justement, là aussi, Brigitte Custer, c'est quelqu'un qui a fait des très bonnes choses dans son arrondissement, une très bonne maire d'arrondissement. Sûrement, elle sera une très bonne députée. Mais justement, il ne faut pas, je pense, ni avoir des ambitions pour soi-même, ni avoir d'autres mandats. Être députée ou être maire d'arrondissement, elle ne sera plus maire d'arrondissement puisqu'elle est députée. Mais il faut quand même qu'elle organise la succession dans sa mairie. Elle sera conseillée municipale dans sa mairie. Oui, oui, elle va regarder. Elle peut continuer à être conseillée de Paris. Oui, absolument. Mais c'est pour ça qu'elle peut être présidente de groupe. Mais en même temps, présidente de groupe, à la fois... Vous êtes contre le cumul des mandats, vous ? Non, mais je pense qu'il faut être sur cette tâche. En ce moment, il faut être très concentré. Alors, qu'est-ce que vous proposez à vos camarades pour faire campagne auprès d'eux ? Je propose trois choses particulièrement. D'abord, je ne veux ni faire du dégagisme, ni virer tout le monde, ni virer les vieux, ni virer les anciens. C'est-à-dire qu'ils sont élus, comme vous voulez dire. Voilà, non, mais ni virer les directions des choses, ni faire du jeunisme pour le jeunisme, voilà. C'est quoi la moyenne d'âge des Républicains ? Il y a vraiment de tout. Et ça va de 28, je crois, à 70, 75. Mais c'est plutôt dans les 50. Pas de jeunisme. Pas de jeunisme. Pas non plus Hibernatus. Pas non plus, on revient aux vieilles méthodes. Pas non plus de statu quo. Voilà, je suis vraiment entre les deux. Et je suis dans une génération, j'ai 50 ans. Alors, si vous ne faites pas de statu quo, vous faites quoi, alors ? J'ai 50 ans aujourd'hui. Oui, bon anniversaire. Merci beaucoup. Donc, je suis en fait entre la nouvelle génération, légitimement ambitieuse, et les plus anciens. Je peux faire un lien, un pont, si j'ose dire, entre les deux. Parce qu'il y a une guerre de génération dans le groupe ? Mais non, mais enfin, on appelle, moi je n'aime pas ce mot les barons, mais on appelle ceux qui veulent que rien ne bouge, garder les choses pour eux, etc. C'est qui ? C'est Goujon ? Il y a Goujon, Goesguen, Custer. Oui, mais en même temps. Custer aussi ? Oui, mais sans eux. Ben oui, c'est ceux qui sont bien installés, mais qui ont des gros mandats, qui ont un passé glorieux. En même temps, sans ce qu'on appelle les barons, sans ces personnes-là, sans Goujon, Goesguen, Custer, on n'aurait pas fait le score qu'on a fait en 2014. On a eu quand même énormément de conseillers de Paris, plus que le groupe socialiste. Donc, je veux dire, c'est grâce à eux. C'est parce qu'ils avaient des bastions et qu'ils ont formidablement géré leur bastion. C'est grâce à eux. Mais maintenant, il faut aussi qu'ils apprennent à transmettre. Il faut qu'ils apprennent à ce qu'une nouvelle génération puisse arriver, faire des choses avec eux. Il a joué un peu perso, le choix de vue ? Pas contre eux, mais avec eux, pardon. Ils jouent un peu perso, le choix de vue ? Non, mais ils ne veulent pas assez changer les choses. Ça les rassure que les choses restent en état. Moi, je ne veux pas tout bousculer, mais je ne veux pas tout conserver. D'accord. Vous avez des soutiens, déjà ? Vous savez qui vous soutient ? Alors oui, j'en ai beaucoup, mais ils ne veulent pas le dire. Donc, ce n'est pas très bon signe. Alors, Philippe Bougeon, il ne veut pas vous soutenir, après ce que vous avez dit sur lui. On est très, très proche. Je suis très proche de lui. L'amour, l'amour. Je pense qu'il est plutôt pour lui. L'amour. L'amour, on est très proche aussi. Oui, enfin, non, il ne le dira pas publiquement. Il y en a une qui n'aimait pas Nathalie Kosciusko-Morizet, qui l'a dit un peu partout. C'est Rachida Dati, elle est avec vous. Ceux qui sont avec moi ne veulent pas le dire. Alors, vous savez qu'il y a d'autres candidats, quand même. Il y a Jean-Baptiste Mengui, Alexandre Mengui et Vesperini. Non, ils ne sont pas encore... Ils y songent. Ils y songent. Magui m'a dit qu'il serait candidat. Très bien, mais moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des candidats. Et on va discuter, on va débattre. Et puis voilà, après, les conseillers de Paris choisiront celui qui leur semble le plus à même de diriger le groupe. Monsieur Goujon doit quitter la fédération, la tête de la fédération, après ce que j'ai compris. Je ne sais pas. Il ne l'a pas encore annoncé. Il n'a pas encore annoncé. Il l'annoncera en octobre. Et ça, vous pourriez aussi... Ah non, 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 non. Il ne faut pas courir tous les lièvres à la fois. Non, non, non. Alors, ce n'est pas pour devenir maire de Paris que vous faites ça. Je vous assure que non. J'en prends l'engagement. Alors, je sais que Pasqua disait, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Mais voilà, vraiment, je ne veux absolument pas l'être. Prochaine municipale, 2020 ? Oui, absolument. Est-ce que Hidalgo peut être battue ? Bien sûr qu'elle peut être battue. Bien sûr qu'elle peut être battue. Et on fera tout pour qu'elle soit battue. Qui vous souhaitez comme représentant de votre groupe, de la droite, des Républicains, comme candidat ? Je ne sais pas. Justement, je veux y travailler. En tant que président de groupe, je veux essayer de faire éclore des candidatures. Et je préférerais qu'elles soient internes au groupe à Paris. Qu'il y a un parachuté ? Plutôt qu'un parachuté. On en a eu. Et ça n'a jamais marché. Séguin, NKM, ça n'a jamais marché. Bon, peut-être que l'exception confirme la règle. Mais moi, je suis pour que ce soit quelqu'un d'entre nous. Et je ferai tout pour faire sortir quelqu'un et pour aider quelqu'un à sortir. Je ne sais pas qui encore. Ça peut être Custer. Parce qu'on dit que Custer aurait débilité aussi. Pourquoi pas ? Vous avez vu les résultats des différentes élections, à la fois présidentielles et législatives. Vous avez vu les scores de En Marche. Paris est très En Marche, si je puis dire. Bon, il y a de l'abstention. Mais pour ceux qui ont voté, en tous les cas. Il pourrait y avoir un maire macronien, à la tête macroniste ? On parle de Benjamin Griveaux. Oui. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que Mme Hidalgo et M. Griveaux vont peut-être se battre entre eux. Oui. Et donc, ça pourrait être intéressant pour la République de passer à travers. Mais parce que à Paris, c'est très compliqué. C'est un scrutin de listes par arrondissement. Donc, on ne vote pas, les électeurs parisiens ne votent pas pour le maire de Paris, mais pour un maire d'arrondissement, pour des conseils de Paris et ensuite. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, le scrutin d'arrondissement fait que c'est très difficile pour la droite. Oui, parce qu'il y a des arrondissements qui ne sont plus peuplés, qui ont plus de conseillers d'arrondissement. Exactement. Et qui votent plutôt à gauche ou plutôt Bobo. Mais alors, si ceux-là, les électeurs de gauche et Bobo, si j'ose dire, si je puis me permettre, sont partagés entre En Marche et Hidalgo, à ce moment-là, il peut y avoir une opportunité pour la droite. Vous avez été surpris par le fait que deux maires d'arrondissement et pas n'importe lesquels, à l'occasion de ces législatives, Claude Goasguen et Brigitte Custer. D'ailleurs, il y a Philippe Goujon aussi, qui a été mis en grande difficulté. Et l'amour, oui, en grande difficulté. L'amour a même perdu dans leur Goujon aussi, dans leur circonscription. C'est très injuste. Oui, il y a eu... Parce que là, ils étaient quand même dans des arrondissements de droite, quoi. Mais c'est incroyable. Surtout Goasguen et Custer. Mais c'est incroyable ce qu'il s'est passé. Il y a des circonscriptions. Oui, oui, mais c'est assez époustouflant. Je pense qu'il y a eu du dégagisme. Les gens voulaient donner la chance aux produits, si j'ose dire. Et comme disait... Pourtant, Custer était neuve, puisqu'elle remplaçait M. Debré. Enfin, elle était les maires d'arrondissement. Oui. Et puis, elle représentait les Républicains. D'ailleurs, Pérez Bonazel, un grand petit malin qu'il est, il a enlevé les logos LR de ses affiches. Il a mis majorité présidentielle en face. Et il avait la chance d'avoir en face de lui El Khomri, avec la loi El Khomri. Donc, évidemment, beaucoup de gens n'ont pas voulu voter pour elle. Et donc, il a été élu grâce à ça. Mais je rappelle... Bonazel, il est dans votre groupe, les Républicains. Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire de lui, puisque lui, il est macronien ? Ça, je ne sais pas. C'est à lui de voir ce qu'il a envie de faire. Mais le problème, c'est que lui, il y a un risque pour lui. C'est qu'il n'est ni vraiment macroniste, ni vraiment plus LR, puisqu'il a enlevé, il a dégagé le nom LR sur ses affiches. Donc, en fait, il est entre les deux. Mais vous pouvez le tolérer, vous ? Personnellement, vous êtes élu. Qu'est-ce que vous faites avec lui ? Oui, mais il faut que les choses soient claires et qu'ils soient claires et qu'ils nous disent si vraiment, il est pour les idées LR et s'il ne va pas aller trahir tous les quatre matins. Résultat, le ? Résultat, le 5 juillet, vous votez ? On vote, on vote, pour savoir qui sera notre président de groupe, c'est normal. Et on ne fera pas comme chez les macronistes, où ils ont voté à main levée, tous ensemble. Ça vous a dérangé, ça ? Oui, absolument, il n'y a pas d'autres candidats. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des candidats et qu'il y ait un débat. C'était le talk de François-David Craven, qui maintenant va répondre à vos questions. Chers internautes, en compagnie de Jean-Baptiste Semergian, qui nous a rejoint dans ce studio. Jean-Baptiste, bonjour ! Bonjour L'Eltréa, bonjour François-David Craven. Bonjour. Une première question qui est plutôt un ressenti sur les réseaux sociaux. Ma question est, que répondez-vous, vous, aux internautes, qui trouvent que l'organisation des JO de 2024 coûte beaucoup trop cher ? C'est vrai, mais... Vous êtes pour ces JO, à Paris ? Oui, on ne peut pas être contre. Qui est contre ? Qui est contre, franchement. Alors évidemment, on peut toujours être un peu grincheux, et on peut dire que ça coûte trop cher, etc. C'est ce qui s'est passé à Londres, ça a coûté très cher, ça a coûté cher partout. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut les JO ou pas ? Je pense que tout le monde les veut, ça coûte de l'argent. Mais ça en rapporte aussi beaucoup. Et vous êtes aussi pour l'exposition universelle, qui est programmée pour l'année suivante. Bien sûr, plus on parle de Paris, plus Paris peut rayonner, mieux c'est. D'accord. Sim, vous demandez si votre emploi de conseiller à Paris est votre emploi à plein temps. Ah non, ce n'est pas un emploi à plein temps. Alors vous faites quoi ? Je suis conseiller en communication. D'accord. En politique ? Oui, en politique, beaucoup en politique, mais aussi pour les entreprises. Mais en fait, j'ai du temps, je peux m'organiser, je suis freelance, donc je peux m'organiser, je peux avoir du temps, beaucoup de temps pour le groupe. D'accord. Mais ce n'est pas un travail à plein temps, on siège trois jours par mois. D'accord. Question de Pedro. Vous êtes engagé en politique depuis de nombreuses années. Est-ce qu'En Marche, pour vous, c'est la fin des partis ? Pas du tout. D'abord, En Marche, c'est un parti. On vous dit que c'est un mouvement. Non, c'est un parti. C'est parfaitement un parti. C'est la fin d'un parti politique, alors ? C'est un parti politique. Donc, c'est un parti politique pur, qui a été fait très vite, mais qui est un parti politique classique, et très classique. Dans son organisation, on voit même, ils votent à Malvé, comme on le disait tout à l'heure. Donc, voilà, ils sont très structurés. Et donc, ce n'est pas du tout la fin, au contraire. En revanche, le clivage gauche-droite, est-ce que c'est fini, ça ? Mais bien sûr que non. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans le Figaro ou ailleurs, mais j'ai vu qu'on disait qu'il y avait une majorité de députés de gauche élus sous l'égide En Marche, quand même. Oui. Ben oui. Bien sûr. Françoise, qui vous dit, gagnez vite la mairie de Paris, s'il vous plaît, il y a urgence pour contrer Anne Hidalgo. Vous lui reprochez quoi, vous, à la maire de Paris, Anne Hidalgo ? Alors, je lui reproche d'être une maire trop politique, trop politicienne, qui ne fait que gérer, parce qu'elle ne peut faire passer ses idées, enfin, ses délibérations, que s'il y a les Verts et les communistes qui sont avec elle. Sinon, elle n'a pas la majorité. Donc, elle est obligée de faire la politique politicienne en permanence. Et moi, ce que je lui reproche, c'est que Paris est sale, il y a même des rats maintenant dans Paris. Il y a toujours un des rats. Pardon ? Ben, on les voit encore plus. Encore plus, oui. Et la vie est très sale. Alors, tous les 15 jours, Hidalgo dit, moi, je vais faire un grand plan. Enfin, ça ne sert à rien, donc elle n'a pas d'idée. Vous vous rendez compte qu'à Paris, le maire de Paris n'a pas de pouvoir de police. C'est le seul moment. Elle a quelques voix, quand même, qui m'y sont... Oui, quelque peu. Et vous savez, je le dis, les pouvoirs du maire de Paris et du préfet de police, vous savez par quoi ils sont régis ? Par la loi de Caen du 12 Messidor en 8. Oui. 1800 de Bonaparte pour les consuls. Mais ça ne dépend pas tellement de Mme Hidalgo non plus. Mais ici, il faut se battre, il faut se battre justement pour changer ça. D'accord. Une autre chose aussi, un truc, vous avez sans doute remarqué. Alors, d'abord, je veux éviter la guerre entre la guéguerre que fait Hidalgo en permanence entre les automobiles, c'est les piétons. Oui. Il ne faut ni tout automobile, ni tout piéton. Il faut que tout le monde s'entende bien. Faire en sorte, là, j'ai un plan très précis pour ça. Et j'ai aussi un plan... Un plan de quoi ? Un plan pour... Oui, oui. Non, mais pour arriver à organiser les choses de circulation. Et alors, une chose très importante, c'est l'état... Vous ouvrez les quais, vous ? Les voitures berges ? Oui, si on peut, oui. Il faut réfléchir comment ? Mais oui, je pense que là, il y a trop de congestion. Enfin, c'est la folie. On passe son temps à la klaxonner dans sa voiture, c'est ridicule. Et il y a une chose très importante, c'est l'état des routes. L'état des routes. Par exemple, sur les Champs-Elysées, il y a des nids de poules partout. Il faut refaire les routes, les voies... Paris en mauvais état. En très mauvais état. Ou plus de trains, plus de airway. Je suppose que vous avez un plan de tramway, de... Oui, oui, bien sûr. Une question d'Alexandre qui vous demande, mettre la droite et le centre dans l'UMP en 2002, a-t-il été mortifère pour la droite française ? Je n'ai pas compris. Mettre le centre, l'UDF, rassembler l'UDF et l'UMP et l'UMP. Au contraire, regardez, pas du tout. Grâce à ça, Chirac a gagné, Sarkozy a gagné. On aurait pu gagner avec Fillon. Chirac, non, ça s'est fait après l'UMP. Ah non, c'est en 2002. Oui, en 2002, mais après l'élection. Ah non. Après l'élection. Oui, quasiment à ce moment-là. Après l'élection. Oui, d'accord, si vous voulez. Mais enfin, en tout cas, il a été élu avec ce projet-là, puisque c'était avant, il y avait eu l'union-mouvement, etc. Donc, on était là-dessus. Puis ensuite, on a gagné la législative A.A. Et Sarkozy a gagné. Mais vous avez perdu en 2012 et vous avez perdu en 2017. Mais on a perdu en 2012, mais je pense que ce n'était pas parce qu'on était rassemblés. Et on a perdu en 2017, plus à cause du Penel of Gates, si j'ose dire. Pour vous, c'est davantage l'affaire Fillon qui a pénalisé la droite qu'un programme peut-être trop radical. Ah non, je ne pense pas du tout. D'accord. Je pense qu'on aurait gagné. Ce n'est pas ce que dit Xavier Bertrand. Je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Une autre question d'Alexandre. Les Républicains qui ont rejoint les constructifs doivent-ils être exclus du parti ? Qui ? Pardon ? Les Républicains qui ont rejoint les constructifs. Pour l'instant, personne ne l'a rejoint officiellement. Oui, mais... Par exemple, Bruno Le Maire, ceux que... Oui, moi, je pense que oui. Ah ben oui, ils n'ont plus la passe aux Républicains. On ne peut pas être partout. Pierre-Éric Bournazel, il pourrait être dégagé en lui. Il faut qu'il fasse des déclarations dans le sens où il veut rester aux Républicains qu'il est républicain. Mais il a fait quand même des démarches qui sont très contradictoires avec ça. Dernière question. Dernière question, un petit peu plus légère, qui dit... Beau, qui vous dit que c'est aujourd'hui les 20 ans de l'apparition du premier tome d'Harry Potter. Est-ce que vous êtes fan, vous ? Non, j'étais trop âgé pour... Alors, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc... Tu n'as pas âgé pour Harry Potter ? Oui, un peu quand même. Je ne sais pas, j'avais 30-35 ans, donc je ne l'ai pas fait. Mais en revanche, je l'ai lu à mes enfants qui ont 8 et 11 ans et donc ils le lisent avec plaisir. Et que vous appréciez. Absolument. Voilà, c'était les réponses à vos questions de François-David Craven, qu'on remercie. Qui est donc candidat à la présidence du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, dans la capitale. Et le résultat, eh bien, il sera connu le 4 juillet. Le 5 juillet. Merci Jean-Baptiste et Sylvain qui ont posé vos questions. A demain pour nos nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada